J'aime écouter Ozan FM Dans un instant, le journal suit Ozan FM la voix de l'espérance. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et merci de votre fidélité au programme de Radio Ozan FM la voix de l'espérance. Bienvenue à cette grande randonnée informative de ce lundi 24 juillet 2019. Et vous avez de vos informations, c'est pour Ozan Info 13h30. Tout de suite, le sommaire a développé pour ce journal. Et la titre de l'actualité, passation de services et installations de pasteurs dans deux églises locales du secteur de Loa, dans la région synodale de Porte-Nouveau. Les églises locales Esprit de Vérité de Louau, puis Zion et Bethany de Vacan ont désormais deux nouveaux pasteurs. Ils ont été officiellement installés ce dimanche. Nous en ferons le point dans quelques instants dans ce journal. Et puis l'autre actualité de l'église, nous irons à Kotonou, notamment au temple Kappenam de Rakome à Kappa Kotonou, qui a commémoré ses 20 années d'existence. Le culte anniversaire a connu la présence de plusieurs pasteurs de l'EPMB avec, pour hôteur principale, son éminence réveillante Dr. Konjéso Amosunsa, président de l'église, qui a tenu à soutenir particulièrement cette communauté Kappenam de Rakome. Aussi toujours, pendant que l'église local Kappenam de Kotonou à Kappa a célébré son 20e anniversaire, c'était l'occasion pour Mme Grasse Lawani, fidèle méthodiste, de fêter ses 80 ans d'existence. Elle s'est faite entourée pour la circonstance de ses enfants, petits-enfants et autres proches, parents et amis, pour rendre grâce à Dieu au cours du culte dominical de ce dimanche. Nous allons également évoquer dans ce journal le port de Nouvelle-Robe aux prédicateurs du secteur de Doha dans la région synodale de Porte-Nouveau. Ils sont au total 19 prédicateurs à recevoir le Nouvelle-Robe. C'était le samedi dernier à l'église locale Esprit de Vérité de Louvre. D'autres éléments d'actualité en Nation et hors du Bénin sont au menu de ce journal. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous installer très confortablement. Le journal, c'est pour vous, firmé à ce qu'on a été à la mise en l'an de présentation au Bet-Sago. Bienvenue à chacun et à tous. A nouveau, bonsoir. Je vous l'annoncer en titre, l'église locale Esprit de Vérité de Louvre à Porte-Nouveau a un nouveau pasteur, Ilanon Anatole et Ziyouko. Le pasteur a été installé officiellement ce dimanche à la faveur d'un culte dominical célébré à cet effet. Le culte d'installation a été conduit par le secrétaire général de l'église protestante méthodiste du Bénin, Révérant Clément Akpa, qui, après la passation de services intervenus la veille, entre le pasteur sortant Gaston Gouton et celui entrant Anatole et Ziyouko. Suivant un extrait de ce moment solennel d'installation du pasteur Oouko, dirigé par le Révérant Clément Akpaqi. Maintenant, pasteur Anatole et Ziyouko, compte tenu de tout ce qui précède, promettez-vous de vous acquérir loyalement de cette tâche, sachant que vous aurez à en rendre compte au Seigneur qui vous a appelé à cette vocation et à son église qu'il a reconnu en vous. Si telle est votre volonté, le peuple de Dieu attend votre réponse de fond de votre cœur. Oui, je m'engage de tout mon cœur. Le Seigneur est témoin et c'est lui qui vous donnera la force et la grâce de tenir vos promesses. Amen. Amen. Et c'est ainsi que le révérend Anatole et Ziyouko prend donc l'RN pour conduire le peuple de Dieu de l'église locale Esprit de Vérité de l'Ou à Porte-Rovaux. Le pasteur entrant de l'église locale Esprit de Vérité de l'Ou au désormais appelé à un nouveau poste d'entendre mettre l'accent sur l'évangélisation et sollicite tout de même l'accompagnement des uns et des autres. Révérend Anatole et Ziyouko, qu'on l'écoute. Le Seigneur nous met ensemble pour que l'évangélisation progresse ici dans l'église Esprit de Vérité de l'Ou au. Ce qui fait ma joie, c'est la présence des membres de la communauté. Ce qui fait ma joie, c'est la promesse que le Seigneur nous fait de ne pas nous abandonner. Ce qui fait ma joie, c'est de me retrouver au milieu des frères et des sœurs, comme si je ne quittais pas Paracou. D'autres frères et des sœurs en dehors des frères et des sœurs de Paracou. Je me retrouve encore en famille ici et l'évangélisation va continuer. Et le peuple de Dieu entend également accompagner le pasteur Anatole et Ziyouko au niveau de l'église locale Esprit de Vérité de l'Ou à Porte-Nouveau. Le vice-président de la communauté, le frère Edmond Zanouké, apprécie cette installation et promet au pasteur entrant de l'église locale bien des choses pour l'exercice de son ministère avec dévouement et abnégation. Nous remercions le Seigneur qui a permis que la passation de service ait lieu entre le pasteur sortant, le révérend Gaston Gouton Yédenou et le pasteur entrant, le révérend Anatole Oukon. La passation de service a été assurée par l'œil de la direction générale avec la présence effective du secrétaire général de notre église. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis de vivre ce moment fort. Un pasteur part, un autre vient. C'est une continuité et le travail qui a commencé doit continuer. Nous exhortons tous les fidèles à travailler la main dans la main avec le pasteur qui est venu, aussi avec le pasteur qui est parti parce que c'est dans notre église qu'il prend sa retraite. Donc c'est notre pasteur et on doit toujours être avec lui, travailler avec lui, prendre de ses conseils pour mieux évoluer. Même exercice de passation de service et d'installation de pasteurs et nous sommes toujours dans le secteur de Loa. Cette fois-ci pour nous rendre au niveau des églises locales Sion et Bétanie de Vacant. Ces deux communautés ont également un nouveau pasteur. C'est désormais Madame le pasteur Anso Souf Oukon qui va donc conduire le peuple de Dieu au niveau de ces églises locales Sion et Bétanie de Vacant. La passation de service suivi de l'installation sont intervenus ce dimanche 23 juin à la faveur d'un culte célébré à cet effet. Culte présidé par le président du secteur de Loa, Révérant Dr Jérémique Bédonou-Gandonou. A cette occasion, Madame le pasteur Anso Souf Oukon a été installée officiellement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul chef de l'église, je vous déclare maintenant installé dans vos fonctions de pasteur et présidente du conseil de l'église Sion de Vacant. Que Dieu le Père, qui connaît le cœur, vous fonde et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu de cette église locale Sion de Vacant entend bien sûr se soumettre et accompagner le nouveau pasteur Madame le pasteur Anso Souf Oukon qui a pour la circonstance un sentiment d'action de grâce envers l'éternel et promet également de travailler en synergie et en toute cohésion avec le peuple de Dieu. Ses églises locales Sion et Bétanine de Vacant dans le secteur de Loa de la région Sion d'Anne de Porte-Nouveau. Madame le pasteur Anso Souf Oukon écoute ici. Je bénis vraiment le Seigneur et je lui dis merci pour l'organisation de la prestation de services à Sion et à Bétanine qui a été dirigée par le président du secteur. C'est un programme bien élaboré et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous n'avons pas de force mais nous savons que l'éternel est avec nous et qu'il va toujours nous aider tel qu'il a toujours fait et nous allons réussir par ça grâce à ça. Et de Porte-Nouveau, rendons-nous maintenant à Cotonou. Hier, le temple Kappé-Norme de Racomé à Papa Cotonou a commémoré ses 20 années d'existence. Le culte anniversaire a connu la présence de plusieurs pasteurs d'églises protestantes méthodistes du Bénin et de plusieurs autres invités pour rehausser l'événement. Le culte dominical de ce 20e anniversaire de l'église local Kappé-Norme de Racomé a connu la participation du président de l'église protestante méthodiste du Bénin, son éminence révérend Dr. Pongyessou Amos-Omsa qui est allé soutenir cette communauté de Kappé-Norme qu'il a vu naître et à laquelle l'éternel a permis d'avoir 20 ans. Pour le président de l'église protestante méthodiste du Bénin, cette église locale mérite d'être accompagnée et il est important de la soutenir. Mais avant, il rend grâce à Dieu pour l'événement de la commémoration du 20e anniversaire de l'église locale Kappé-Norme de Racomé à Papa Cotonou. Révérend Dr. Pongyessou Amos-Omsa. D'abord, nous rendons grâce à Dieu qu'il nous donne l'opportunité d'être ici avec la communauté de Kappé-Norme pour célébrer le 20e anniversaire de l'implantation de l'église ici à Racomé à Cotonou. Nous avons suivi l'historique, nous avons suivi le parcours évangélique et spirituel de tous les pasteurs qui ont pris par la communauté. Nous rendons grâce à Dieu pour l'oeuvre accomplie par ces pionniers, par ces évangélistes, par ces pasteurs qui se sont donnés corps et âme pour faire prospérer la communauté. Ce moment a été un moment de joie, de festivité et de liesse populaire parce que tous les fidèles qui étaient là rendent grâce à Dieu et expriment leur reconnaissance leur joie de pouvoir participer à cette fête. Donc nous bénissons le Seigneur qui nous a donné aussi l'opportunité d'être à cette célébration et qui nous a permis de partager ce moment de joie, de paix avec eux. Nous souhaitons que la communauté prospère à tous égards sur le plan matériel, sur le plan spirituel et sur le plan de l'évangélisation. Je dois dire que la communauté de Capernaum est une église exemplaire, prête à accompagner, à soutenir l'église dans son ensemble. Chaque fois que cette communauté a sollicité pour une action quelconque, elle reporte toujours. Elle n'a jamais manqué de répondre à n'importe quelle sollicitation de l'église. Donc c'est pourquoi il est important de prier pour cette église, notre souhait, que cette communauté grandisse dans la paix, dans la sénité, dans la joie. Et que la foi soit encore davantage ancrée et que l'évangélisation soit de plus en plus une réalité dans le quartier et dans la communauté. Et la commémoration des 20 ans d'existence du Temple Capernaum de la Comé à Cotonour a été le moment de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. De procéder aussi à la dédicace d'une batterie neuve, instrument de musique pour la chorale et le groupe d'animation de cette communauté Capernaum. Le peuple de Dieu a donc témoigné sa reconnaissance à l'éternel pour cet événement inédit avec des chants et des danses bien ritmées. Et reconnaissant la grâce de l'éternel sur la communauté de l'église locale Capernaum de la Comé à Cotonou, l'ancien vice-président de cette église locale Capernaum a se dit très satisfait de la célébration après plusieurs moments de joie et de peine qu'a vécu ce peuple ou cette communauté de l'église locale Capernaum de la Comé. Papa Obède Zanou profite de l'occasion pour inviter les uns et les autres à d'importantes tâches pour favoriser le développement de cette église locale. Nous rendrons gloire au Seigneur Jésus qui nous a permis de trouver 20 ans. 20 ans dans la vie d'une personne, ce n'est pas du tout petit. Ce n'est pas du tout petit, c'est pourquoi nous disons merci au Seigneur et tous les passeurs qui nous ont assistés. Ce que nous avons retenu de ça, c'est qu'il y a la foi, l'évolution, l'église qui est vivante et nous sommes ensemble et nous prions toujours le Seigneur. Et puis les études bibliques s'en marchent bien, c'est pourquoi nous remercions le Seigneur, nous avons retenu beaucoup de choses. Sur le plan matériel, sur le plan spirituel, un peu de tout, on ne peut pas tout dire, ce que Dieu nous a fait pendant 20 ans. L'état de Capernaum, au début c'était embryonnaire. On était dans une cabane et Dieu faisant, nous sommes dans un temple depuis 2006. Et notre ambition est, avec l'évolution, le Seigneur nous a encore gratifiés. C'est un autre terrain que nous avons essayé de bâtir quelque part. Et aussi, il y a un terrain qui est à côté de nous et nous avons loué, c'est tout juste le victoire, nous avons loué et nous prions le Seigneur pour qu'il nous donne ça. Et le groupe Nouvelle Marche avec Jésus-Christ, dont nous allons parler tout à l'heure. Et pendant que l'église locale Capernaum de Cotonou à Papa célébrait son 20e anniversaire, c'était aussi l'occasion pour Mme Grasse Lawani, fidèle méthodiste de fêter ses 80 ans d'existence. Elle s'est faite entourée pour la circonstance de ses enfants, petits-enfants et autres proches, parents et amis, pour rendre grâce à Dieu au cours du culte dominical de ce dimanche. Le groupe Nouvelle Marche avec Jésus-Christ, dont Mme Grasse Lawani est la présidente d'honneur, s'est aussi fait représenter à cette occasion. Le Frère Girard de Voido, membre du bureau du groupe Nouvelle Marche avec Jésus-Christ, dit béni. Le Seigneur, pour ses 80 ans d'existence de Mme Grasse Lawani et souhaite bien des choses à la présidente d'honneur de l'association. Nous avons béni le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous sommes très heureux en ce moment où l'éternel s'est manifesté. C'est vrai, Maman est en train de boucler 80 ans. C'est une grâce. Et si le groupe Nouvelle Marche se pointe pour ces événements, c'est parce que Maman a été beaucoup de choses pour ce groupe Nouvelle Marche. Elle nous a tous soutenus avec la parole de Dieu, soutenus financièrement et matériellement. Et ceci, nous nous sommes dit, il faut que nous soyons intégrés à cet événement pour se rejouir avec elle. Et voilà, vous me venez de constater la grande joie qui nous anime depuis le vendredi jusqu'à ce jour dimanche où elle rend aussi grâce à Kapernaum. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur et demander à l'éternel de la béni de lui donner encore des jours, de la rendre encore plus heureuse. Je voudrais profiter de cette opportunité pour demander à tous les chrétiens protestants de changer de vision la Nouvelle Marche, de nous accompagner toutes les fois et l'éternel nous bénisse tous. Assez bon témoignage du frère Gérard de Vuedo du groupe Nouvelle Marche avec Jésus-Christ. À l'endroit de sa présidente d'honneur, Mme Grasse Lawani, qui célébrait hier ses 80 ans d'existence. Et les témoignages fusent deux parts et d'autres. L'un des enfants de Mme Grasse Lawani apprécie également un très bon témoignage de la foi de Mme Grasse Lawani. Suivons ici M. Souleymane Grasse Lawani. Il y a une chose que je retiens d'elle, c'est la transformation qu'elle a connue. Et cette transformation a fait de elle ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est aujourd'hui une dame que moi je qualifie d'une dame comme ce que l'on appelle un produit fini. Un produit fini, bibliquement, c'est un produit qui a été vérifié. C'est-à-dire que la foi a été vérifiée, la connaissance a été vérifiée et la sagesse a été vérifiée. Dans la Bible, elle dit que la vie, c'est pour son 10 ans et 80 ans pour les robustes. Mais nulle part dans la Bible, elle dit que nous devons vivre 80 ans. Donc mon vœu pour elle est que Dieu lui accorde sa grâce et qu'elle vive beaucoup plus longtemps et dans une santé de fer. Et l'heureuse du jour, Mme Grasse Lawani rend grâce aussi à Dieu de vive voix et exhorte les uns et les autres, surtout les chrétiens, à s'accrocher davantage à la parole de l'Éternel. Mme Grasse Lawani, qu'on écoute. Toute la gloire est pour Dieu parce que c'est lui seul qui détient la vie. Je le remercie, je le rends grâce pour cette vie. Et la seule chose qui m'a soutenu, moi, toute ma vie, c'est la parole de Dieu. Si tu tiens la parole, c'est que tu tiens Dieu. Tu fais alliance avec Dieu. Et tout le temps, Dieu marche, non selon ta chair, mais selon l'Esprit. Je conseille aux jeunes de chercher la puissance du Saint-Esprit. Et ce journal se poursuit pendant qu'il est 13h47, mais nous sommes dans l'ensemble de nos studios. Parlons maintenant du port de Nouvelle-Robe aux prédicateurs du secteur de l'Oua dans la région Cylindale de Porte-Nouveau. La cérémonie a eu lieu samedi dernier à l'église au cas de l'Esprit de vérité de l'Oua. C'était à travers un culte solennel qui a mobilisé ces prédicateurs, qui sont au total 19, dont 11 hommes et 8 femmes, à recevoir ces nouvelles robes pour mieux exercer leur ministère de prédicateurs au sein de l'église protestante méthodiste du Bénin. Quelle est l'importance de ce port de Nouvelle-Robe aux prédicateurs ? Le révérend docteur Étienne Bonon nous éclaire au sujet de cette initiative. Pour procéder au port des nouvelles tenues liturgiques, telles que décidées par l'Assemblée du Synode Général, il s'agit de nous conformer donc aux décisions de l'église, qui, après la réconciliation, a mis sur pied une commission, une équipe, qui a réfléchi au modèle de tenue liturgique que désormais les prédicateurs doivent porter dans l'optique d'une uniformisation. Dans notre secteur, nous avions des tenues liturgiques, mais qui n'étaient pas uniformes. Mais nous, nous sommes aujourd'hui conformés à la réglementation de l'église. Voilà pourquoi nous avons choisi ce jour pour que cette célébration ait lieu à l'église locale, Esprit de vérité de Louau, où nous avons porté les nouvelles tenues liturgiques à tous les prédicateurs du grade de plein droit aux sous-notes, en passant par les sous-épreuves. Donc chacun a eu la grâce de porter la tenue qui convient à son grade. Et il ne faut pas oublier que quand on est moine, il faut porter l'habit, même si l'habit ne fait pas le moine. C'est pour dire que désormais, dans notre secteur, aucun prédicateur ne doit plus paraître n'importe comment. Mais plutôt, les prédicateurs doivent être dans les normes, de sorte que leur service puisse impacter les chrétiens, impacter la foi des chrétiens, en vue de l'édification de notre communauté. Le port d'une tenue régulière peut évangéliser. Et après le culte consacré au port de nouvelles robes pour les prédicateurs du secteur de Loua dans la région synodale de Porte-Nouveau, quelques prédicateurs se disent bienheureux et se prononcent ici. Honoré à Godéji, ma joie est que la force de l'éternel Dieu, pour qui je suis en mission, s'est renouvelée en moi. Et je me suis vu, une fois encore, engagé dans cette mission d'évangélisation. En tant que prédicateur qui porte sa robe aujourd'hui, l'Église peut espérer beaucoup de choses de moi, comme l'accomplissement de la mission qui nous est assignée par notre Seigneur Jésus-Christ, depuis sa résurrection jusqu'au jour où il nous a donné de son esprit. Que chacun de nous soit obéissant à Dieu et que chacun accomplisse sa mission avec dévouement. C'est la seule grâce, Fassine. Je remercie tellement Dieu de tout ce qu'il m'a fait dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai été très rehaussée, j'ai été très élevée, parce que je cherchais à ce renouvellement de l'alliance avec mon Seigneur. Et je n'y pensais pas que son nom soit loué. Et sans transition, parlons de ce qui fait l'actualité en information générale et quelques brèves en nation. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Blavounou, a convoqué ce lundi les députés de l'Oie 8e liste-la-tue pour une séance plénière. Et donc, depuis ce matin, les députés se retrouvent au palais de gouverneurs de Porto-Nouveau et ils auront à examiner au cours de la plénière ce dossier inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de l'examen du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de presse signé à Cotonou le 28 janvier 2019 entre la République du Bénin et le Fonds coïtien pour le développement économique arabe dans le cadre du financement du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Bukoumé, Corvée et Zayando et le projet de loi portant autorisation de ratification de la charte africaine sur la sûreté maritime et le développement signé par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Lomé depuis 2016. Et nous restons toujours au palais de gouverneurs à Porto-Nouveau pour indiquer que le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, sera officiellement investi dans ses fonctions à la tête de l'institution parlementaire le jeudi 27 juillet prochain. Cette cérémonie d'investiture sera l'occasion pour l'actuel président de l'Assemblée nationale de dévoiler sa feuille de route et ses orientations à la tête de l'Assemblée nationale. Et il informera l'opinion publique nationale et internationale sur la manière dont il entend conduire la huitième législature tout au long du mandat qui court jusqu'en 2023. Et comme d'habitude, cette cérémonie d'investiture va connaître la participation de plusieurs personnalités, aussi bien du Bénin que du corps diplomatique accrédité au Bénin. Les informations hors de nos frontières à présent. Bonsoir l'Afrique. En Mauritanie, le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle à Mauritanie, Mohamed Ghazouani, a été élu avec 52% des suffrages au premier tour selon les résultats provisoires annoncés dimanche soir par la commission électorale. Dès dimanche matin, Mohamed Ghazouani avait revendiqué la victoire provoquant l'indignation des candidats de l'opposition qui avaient alors appelé leurs partisans à protester dans le cadre de la loi. Des débordements ont été enregistrés à Noachoc dimanche en fin d'après-midi avant que la CENI annonce les résultats provisoires. Quelques blessés sont à déplorer parmi les manifestants et ces résultats provisoires doivent encore être transmis pour validation au Conseil constitutionnel après examen d'éventuels recours. Et au Soudan, où nous allons maintenant, le régime militaire, bout de la proposition éthiopienne de sortie de crise, un porte-parole du Conseil militaire de transition a fait savoir hier dimanche que la médiation éthiopienne allait devoir revoir sa copie après sa proposition d'un plan de transition. Il a assuré que le plan éthiopien était différent d'une autre initiative présentée à l'Union africaine et demandait à ce que les deux médiateurs reviennent avec un plan commun. Carthoum n'a pas complètement fermé la porte, mais sans vouloir traîner les pieds. Et puis, en été de l'actualité, c'est le Moyen-Orient qui est au cœur d'une réunion tripartite sans précédent à Jérusalem. Pour la première fois, les conseillers à la sécurité nationale des États-Unis, de la Russie et d'Israël vont évoquer ensemble, ce lundi 24 juin, la situation de la région. C'est une réunion trilatérale sans précédent à Jérusalem. Un événement qualifié d'historique et salué par le premier ministre, Benjamin Netanyahouf, comme une étape importante pour garantir la stabilité au Moyen-Orient en cette période de turbulence. Et pour le conseiller américain John Bolton, la situation dans la région rend encore plus importante la coopération avec Israël. Et de son côté, le conseiller russe Nikolai Patroutchev affirme que l'Iran se trouve en Syrie à l'invitation du gouvernement légitime à Damas. Et par conséquent, ils doivent tenir compte des intérêts de l'Iran. Et puis, l'actualité, c'est aussi la note sportive. Et vous le savez, l'événement, c'est la Cannes-Égypte 2019. La Cannes-Égypte 2019 suit son cours avec les différentes rencontres de la journée de ce dimanche. Hier, donc, une rencontre qui a opposé le Sénégal à la Tanzanie sur un score 2 à 0. Et c'est d'ailleurs Krependiata, le lionceau, qui monte dans la tanière avec un but magnifique et un titre de joueur du match, Krependiata, a été la sensation de la rencontre Sénégal-Tanzanie 2 à 0 à la Cannes 2019. Après, donc, le Sénégal qui a battu la Tanzanie 2 à 0, l'Algérie s'est imposée devant le Kenya sur le même score pour les premiers matchs du groupe C de la Cannes 2019. Le choc de jeudi prochain, c'est-à-dire le 27 juillet entre les Lyons et les Fénèques, est donc lancé. Et pour le premier match de leur histoire, les Malgaches ont, eux, tenu en échec la Guinée 2-2 samedi dernier dans le groupe B. Le Petit Poussé, premier qualifié pour la Cannes 2019, a montré qu'il avait toute sa place dans la compétition. Et retenez bien, à l'affiche de ce lundi 24 juillet, nous avons les éléphants de Côte d'Ivoire qui seront face au Bafana-Bafana de l'Afrique du Sud. Du groupe D à 14h30 au Caire, la Tunisie sera face à l'Angola à 17h. Et puis à 20h, le Mali effectuera son premier match de cette Cannes avec la Mauritanie. Voilà comment se présentent donc les affiches de cette journée avec les différentes rencontres dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019. Et ce sont sur ces informations, mesdames et messieurs, que nous mettons un thème à cette grande édition de nos informations sur Radio ZANFM, La Voix de l'Espérance, ZAN Info 13h30, de ce lundi 24 juillet 2019. Dans 4 minutes, il sera exactement 14h dans l'ensemble de nos studios. Ensemble, nous avons passé en revue de l'actualité de l'Église qui était largement revenue, disons, dans cette session d'information. Et quelques nouvelles au Bénin, hors du Bénin, l'Afrique et le monde. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Firmier à ce bras, la régie à mise en oeuvre de cette session d'information, présentation, au Bête Savo, passez d'un grand moment accompagné de nos programmes. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501